Chères étudiantes, chers étudiants de deuxième année licence Manteco, bienvenue sur votre chaîne, Anne, mon professeur. Nous allons continuer les séances de TD, sauf qu'à partir d'aujourd'hui, c'est sur vidéo et non plus en classe. Nous avons déjà traité les trois premiers exercices de la concurrence imparfaite. Sur cette vidéo, je vais corriger, essayer d'expliquer au maximum l'exercice numéro 4. Donc, l'exercice numéro 4, on a une entreprise en situation de monopole qui produit de la cigarette électronique et qui l'a distribuée elle-même. Donc, on a une intégration de la chaîne, de la production et de la distribution. C'est la même entreprise qui fait les deux étapes, la production et la distribution. Le coût marginal de la production est égal à 10 et il n'y a pas de coût fixe. Donc, le coût marginal est égal à 10 et constante et il n'y a pas de coût fixe. Ça veut dire que la fonction coût total est linéaire, est égale à petit c fois Q, la quantité produite. Il n'y a pas de coût fixe, il n'y a que des coûts variables et c'est une fonction linéaire. La fonction demande inverse, le prix qui dépend de la quantité, donc A moins Q. Donc, sachant que l'élasticité de la demande en valeur absolue est égale à 3, déterminer le prix d'équilibre A et Q est en mode, A et Q d'équilibre. Donc, pour cela, on doit utiliser une autre ou une deuxième condition d'équilibre du monopole, c'est qu'à l'équilibre, l'indice de Lerlin est égal à 1 sur l'élasticité en valeur absolue. Vous allez poser la question, pourquoi on n'utilise pas recette marginale est égale à coût marginal comme d'habitude ? Donc, pour l'instant, on ne peut pas utiliser recette marginale est égale à coût marginal parce que, tout simplement, si recette marginale est égale à coût marginal, coût marginal est égal à 10. Ça ne pose pas de problème, c'est une constante. Mais recette marginale, ça va être A moins 2Q. A moins 2Q est égal à 10, on ne peut pas résoudre cette équation parce qu'on aura deux inconnus et une seule équation. Donc, pour l'instant, on ne peut pas utiliser l'égalité recette marginale est égale à coût marginal. Donc, la deuxième condition d'équilibre, l'indice de Lerlin est égal à 1 sur l'élasticité en valeur absolue. L'indice de Lerlin, c'est le taux de marge. Donc, le taux de marge, le prix du monopole, moins le prix de la concurrence parfaite sur le prix du monopole. Et ce taux de marge, en fait, on fait quoi ? On compare entre le prix du monopole et le prix de la concurrence pure et parfaite. C'est-à-dire, le prix qu'en entreprise a, et on s'étuit sur le monopole, donc, et les price makers, c'est-à-dire qui est celle qui fixe le prix, puisqu'ils s'étuit sur le monopole, et le prix de la concurrence pure et parfaite, où l'entreprise n'a aucun poids, c'est, elle subit le prix du marché, c'est de price taker et non pas de price maker. D'accord ? La concurrence pure et parfaite. Pourquoi ? Parce que vous vous rappelez de l'hypothèse, ou l'une des hypothèses de la concurrence pure et parfaite, c'est l'atomicité. Donc, on a un nombre, un très grand nombre de vendeurs, un très grand nombre d'acheteurs, et de petite taille. Donc, aucun agent n'a de l'appliant sur les prix. D'accord ? Donc, la différence entre les deux mesure le pouvoir du monopole sur le marché. Plus la différence est élevée, ça veut dire que le monopole a du pouvoir à fixer son prix. Plus l'écart est faible, moins le monopole a du pouvoir à fixer le prix sur le marché. Donc, à l'équilibre, l'indice ou le taux de marché est égal à 1 sur l'élasticité de la demande en valeur absolue. Donc, ça veut dire PN moins petit c, sur PN petit c, donc je vous ai mis ici un petit rappel. Donc, le prix de la concurrence pure et parfaite. Donc, en situation de concurrence pure et parfaite, l'équilibre, le prix est égal au co-marginal. Le prix de la concurrence pure et parfaite est égal au co-marginal. Donc, si l'entreprise était en concurrence pure et parfaite, elle fixe un prix tel que le prix est égal au co-marginal. Et le co-marginal est noté petit c, qui est égal à 10. D'accord ? Donc, je l'ai noté première étape petit c, après je le remplace par 10. Donc, PN moins C sur PN est égal à 1 sur 3. Donc, 3 PN, donc 3 fois PN, 3 PN, moins 3 fois 10, 30, est égal à PN fois 1 PN. Ils font ce qui nous donne un prix du monopole qui est égal à 15. Et voilà pour la première partie de la première question. Deuxième partie, il nous demande de trouver A et Q étoile. Ici, l'ordre entre les deux n'a pas d'importance. Vous pouvez commencer par trouver Q étoile après déduire A, ou vous pouvez commencer par déterminer A et après déduire Q étoile. Moi, je vais respecter l'ordre demandé dans l'exercice. Je vais trouver A et après je déduire Q étoile. Mais vous pouvez faire l'inverse. Donc, pour cela, on a besoin de la fonction de demande inverse. Prix est égal à A moins la quantité. Donc, 15 est égal à A moins la quantité. Et donc, la quantité est égale à 1 moins 15. Maintenant, on en fait juste en place. Et donc, on sait qu'il y a l'équilure du monopole. Recette marginale égale co-marginale. Donc, co-marginale, ça ne pose pas problème. On sait que c'est égal à 10. Recette marginale, pour calculer recette marginale 1, il faut calculer la recette totale. Donc, recette totale, c'est le prix fois la quantité. Le prix, c'est A moins Q fois la quantité Q. Recette marginale, c'est la dérivée de recette totale. C'est A moins 2, pardon, fois Q. Donc, si on laisse comme ça, on ne pourra pas résoudre ce système si on met l'été égal à A à 10. Parce qu'on en rend A moins deux variables, deux inconnus. et une seule équation en rose se retrouve avec le même problème que je vous ai cité tout à l'heure. Donc, on cherche à trouver A, donc il faut que l'équation recette marginale ne dépend que de A. Donc, pour cela, on va remplacer Q par A moins 15, par l'équation numéro 1, A moins 15. Donc, on aura A moins 2, facteur de A moins 15. Et donc, à l'équilibre recette marginale égale co-marginale, A moins 2, facteur de A moins 15, est égal à 10, nous donne A est égal à 20. Donc, une fois qu'on a A est égal à 20, je peux déduire Q. Donc, A est égal à 20, donc 20 moins 15, Q. Donc, 20 moins 15 est égal à 5. Donc, on peut aussi, comme je l'ai dit, commencer par Q. Et dans ce cas, on vient ici, donc recette marginale, au lieu de remplacer Q par A moins Q1, pardon, au lieu de remplacer Q1 par A moins 15, ici, on va remplacer A par 15 plus Q1. Donc, si je passe Q1 de ce côté, c'est-à-dire j'ésole A, je passe Q1 de ce côté, donc ça fait 15 moins plus Q1. Donc, je remplace A par 15 plus Q1. D'accord ? Donc, recette marginale, 15 plus Q1 ou moins 2 Q1, ça fait 15 moins Q1. Donc, recette marginale est égale à 10, 15 moins Q1 est égale à 10, ça veut dire que Q1 est égal à 15 moins 10, c'est égal à 5. Une fois que j'ai trouvé que A est égal à 5, à part que la quantité Q1 est égale à 5, je viens ici, je la remplace ici, donc 5 est donc A, donc 15 plus 5, ça fait 20, et je déduis que A est égal à 20. Donc, voilà pour la première question. Deuxième question, calculer le profit, le surplus du consommateur et le bien-être social. Donc, pour cela, le profit, le surplus du consommateur et le bien-être social. Donc, pour le profit, c'est simple, on a vu plusieurs fois comment on le calcule le profit, donc le recette total moins coût total, recette total, c'est le prix fois la quantité, et le coût total, c'est la fonction coût total, que je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est linéaire, donc petit c fois la quantité, d'accord, et qui est petit c qui en même temps coût moyen. Donc, la fonction, je vous l'ai mis ici, donc entre parenthèses, la fonction de coût total est linéaire, donc petit c m, coût marginal, est égal coût moyen, est égal à 1 petit c. Et donc, faites attention, cette égalité n'est valable que si, et seulement si, la fonction de coût total est linéaire, pas affine, linéaire. Donc, le profit, le profit, c'est 15 fois 5, donc la quantité et le prix, donc on a trouvé que le prix est égal à 5, 15, pardon, et la quantité 5, 15 fois 5, moins 5, la quantité produite, fois petit c, donc le profit est égal à 25, le surplus du consommateur. Donc, vous avez la formule, donc c'est la quantité produite, facteur, la différence entre le prix max que les agents étaient prêts à payer, moins le prix du marché, et divisé par 2, parce qu'on a vu, c'est sous forme de triangle, d'accord, donc 20 moins 15, c'est-à-dire, donc l'agent était prêt à payer 20, il ne paye que 15, donc il y a 5, un plus-value, ou un surplus de 5, et il achète 5 unités, donc ça fera 25, 25 sur 2, et le surplus du consommateur. Pour le surplus social, ou le bien-être social, donc c'est la somme des deux, donc le surplus du producteur, qui le profit, plus le surplus du consommateur, 25 sur 2, ça fait 75 sur 2. Question 3. Avant de traiter question 3, donc il y a un changement dans l'exercice, il nous dit que maintenant, donc l'État va décider que seules les pharmacies qui sont habilitées à distribuer la cigarette électronique, et il va choisir deux pharmacies, Anagram et Carpenter, donc Anagram et Carpenter, ils vont acheter la cigarette électronique, le Oxitec, avec un prix unitaire égale W, et après, vous le commercialisez au consommateur final, pardon, avec un prix, bien sûr, P, qui dépendra de la quantité, donc ça c'est la quantité globale, vu qu'on a deux consommateurs, QA, la quantité de Anagram, et QC, la quantité de Carpenter, qu'ici ça va être la somme, la quantité sur le marché, qui se compose maintenant de la quantité de la pharmacie Anagram, plus la quantité de la pharmacie Carpenter. Donc, première question, pardon, troisième question, représenter graphiquement, la chaîne verticale décrite par cette ménance, donc la chaîne verticale, ce que je vous ai mis ici, en bas de l'écran. Donc, première étape, Oxitec est le produit de la cigarette électronique, qui lui coûte 10 euros l'unité. Donc, chaque cigarette coûte 10 euros. Il n'y a pas de coût fixe. Il va vendre les quantités aux deux pharmacies, Anagram et Carpenter, avec un prix unitaire W. Donc, forcément, la différence entre W et 10, c'est la marge. Donc, il va vendre, bien sûr, plus cher que 10, les deux pharmacies. Donc, les deux pharmacies, elles sont en concurrence à la Cournot, ça veut dire la concurrence sur les quantités, à la différence de la concurrence à la Bertrand, où la concurrence se fait sur les prix. Donc, Anagram, il va déterminer la quantité des cigarettes électroniques à commercialiser ou à vendre, en maximisant son profit. Carpenter va aussi la faire la même chose. Donc, il va déterminer QC, la quantité des cigarettes électroniques, qui maximise aussi son profit. Et le consommateur va acheter la quantité QA plus QC avec un prix qui dépend, bien sûr, de ces quantités et de la constante A. Voilà pour la représentation verticale ou le schéma verticale de l'énonce. Question 4. Pour W données, déterminer l'équilibre pour W données, d'un prix d'unitaire de vente d'Oxitec donnée, déterminer l'équilibre du deux corne QA et QC. C'est-à-dire, il nous demande de trouver la quantité d'équilibre QA et la quantité d'équilibre QC. Et après, dans la cinquième question, il nous demande de trouver W, c'est-à-dire le prix fixé par Oxitec, la quantité globale, le prix de vente et le surplus du consommateur et le bien-être social. Donc, ici, on nous demande de résoudre ce schéma. D'accord ? Donc, pour résoudre ce schéma, tout simplement, donc, on va commencer... Donc, ici, on a un jeu séquentiel ou un jeu extensif. Un jeu séquentiel en information parfaite parce que les deux entreprises Carpenter et Anagram connaissent les prix de vente, connaissent la fonction de code production d'Oxitec et ils ont toutes les informations. donc, on est dans le cadre d'informations parfaite et donc, chacun, il va déterminer sa quantité en fonction avec, en prenant en compte l'ensemble des informations qui est là et aussi, notamment, la fonction de... la fonction de... Donc, la... Donc, modèle de relation verticale avec un jeu séquentiel ce que vient d'expliquer un information parfaite. Donc, la méthode à utiliser, c'est la récurrence amont. La récurrence amont, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que je vois bien sûr sur le schéma, récurrence amont, c'est-à-dire, première étape, c'est on va déterminer QC et QA d'équilibre qui maximise, bien sûr, le profit de Carpenter et QA qui maximise le profit d'anagramme. Une fois qu'on détermine les quantités, on va remonter à la première étape qui est Oxitec, donc, de maximiser le profit d'Oxitec pour déterminer le prix de vente de la cigarette ou de pharmacie. Donc, c'est la méthode utilisée et on a dit que c'est la méthode utilisée et on a dit que c'est la récurrence amont. Donc, Carpenter, donc, il va maximiser son profit. On n'est pas en monopole, donc, on est en duopole. Donc, il y en a deux qui sont en concurrence sur les quantités. Donc, Carpenter, donc, il va maximiser son profit. Son profit est égal à la quantité qu'il vend fois le prix de vente. Quantité fois le prix de vente. 20 moins la somme des deux quantités moins que 1, moins que 5. moins, ça c'est recette totale, moins le coût total. Le coût total, c'est la quantité vendue fois le prix d'achat unitaire. Donc, il a acheté QC qui vient côté QC fois W, le prix de vente de Oxitec. Donc, condition de premier ordre, donc maximisation de profit, on dirait, donc ça fait 20 moins 2 QC moins 2 QA moins 2 W et ça le donne QC en fonction de QA. Donc, QC qui dépend de QA. est égale à 10 moins QA plus W sur 2. Et cette relation, on appelle la fonction de réaction de Carpenter. C'est la fonction de réaction de Carpenter. On l'appelle aussi la fonction de meilleure réponse. C'est-à-dire, face à la décision de A ou à la décision de Anagram de fixer de fixer QA de fixer QA que C et va fixer 10 moins QA plus W sur 2. C'est-à-dire que Carpenter, il intègre la quantité du concurrent dans le calcul de sa propre quantité. Donc, c'est une fonction de réaction, une fonction de meilleure réponse. Anagram va faire la même chose. Donc, maximisation que A fois le prix de la recette totale moins le coût total et on retrouve la même forme. C'est normal parce qu'ils ont la même fonction de demande. Donc, fonction de demande, ça veut dire qu'ils ont la même forme de recette marginale, si je veux dire, ou recette totale. Et aussi, ils ont le même coût qui est W par le 2. Donc, ils ont la même fonction de coût que l'on recette. Forcément, on trouve des solutions symétriques et similaires. D'accord ? Donc, ça, c'est les deux fonctions de réaction. Et il nous demande de trouver QA étoile et QC étoile de l'équilibre. Donc, l'équilibre de Nash du jeu de Corneau ou la solution Corneau-Nash, c'est la même chose, est donné par la solution au système d'équation. C'est-à-dire, tout simplement, c'est l'intersection des deux. L'intersection des deux fonctions de réaction nous donne la solution de Corneau-Nash ou l'équilibre de Nash, tout simplement. Donc, on résume cette équation. Donc, on a deux systèmes, la première, la deuxième. On remplace la deuxième, donc, on remplace QA ici par QC plus W sur 2 et on trouve que forcément, ils ont la même forme donc on retrouve la même chose. Donc, QC étoile est égal à QA étoile est égal à 20 moins W sur 3 et donc, on peut déduire la quantité globale qui est la somme des deux. QC plus QA est égal à 40 moins 2W plus 3 c'est-à-dire 2 fois donc 2 fois 20, 40 moins 2 fois 2W sur 3. Donc, ça, c'est la quantité produite globale ou la quantité vendue sur le marché. Voilà pour la quatrième question, il ne reste plus. Donc, pour la cinquième question, pour la cinquième question, il nous demande de calculer donc le W, le prix de vente de Oxitec. Donc là, on va remonter donc à la première étape, on a fini avec la dernière étape donc en récurrence, un nom, on commence par la dernière et on remonte jusqu'à la première. Ici, on n'a que deux étapes donc on remonte à l'étape précédente qui est la première, c'est Oxitec. Donc maintenant, Oxitec, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va maximiser son profit en intégrant ces informations. Il va prendre en compte le programme de maximisation de chaque pharmacie. Donc, il maximise son profit. Le profit, donc c'est ils vont une quantité globale Q, donc qui est QA plus QC ou de pharmacie et qui leur facture à W limité moins et la fonction de coût total c'est petit c fois Q. Donc, on a dit que la quantité globale c'est 40 moins 2W sur 3, je remplace car W fois 40 moins 2W sur 3 moins 10 fois Q, pareil, 10 fois 40 moins 2W sur 3, je remplace donc la quantité qu'on a trouvée ici, on la remplace. donc, ça ne profite pas profit zéro, profit haut pour dire oxytech, d'accord, profit d'oxytech qui ne dépend que de W. Donc, voilà, maintenant, le profit ne dépend que de W, on n'a qu'une seule variable, donc on peut résoudre le système. Donc, 40W moins 2W au carré moins 400 plus 2W, donc ça fait moins 2W au carré plus 60W moins 400 sur 3. Condition première, donc, on dérive le profit par rapport à la variable qu'on cherche, donc ce qui est W, donc ça fait moins 4, donc, voilà, moins 4, 2 fois moins 2 moins 4W sur 3, plus, et ici, on a 68, plus 60 sur 3 est égal à 0. Donc, on peut s'impiffler avec les 3, 3, 3, donc ça fait 60 est égal à 4W, et donc W est égal à 60 sur 4 est égal à 15. Donc, une fois qu'on a trouvé W, je peux maintenant calculer ou déterminer la valeur exacte de la quantité d'équilibre de anagramme et de carte en terre qui sont en fonction de W. Donc, QA est égal à QC, donc est égal à 20 moins W sur 3, donc 20 moins 15 sur 3 est égal à 5 sur 3. Donc, QA est égal à QC est égal à 5 sur 3, donc la production globale, c'est la somme des deux, c'est-à-dire 2 fois 5, donc ça fait 10 sur 3. Le prix, donc on a la fonction prix, donc c'est le prix est égal à 20 moins la quantité de 20, si vous revenez à l'énoncé de l'exercice, donc 20, on a trouvé qu'A qui est égal à 20, 20 moins la quantité globale, donc le prix, c'est 20 moins la quantité globale des sur 3, donc ça fait 50 sur 3. Donc, le profit, le profit d'OxyTech, c'est la quantité vendue, 10 sur 3. Facteur, il facture un prix de W qui est égal à 15, moins le coût unitaire ou le coût moyen qui est 10. Donc, combien il gagne par unité fois le nombre d'unité vendue, donc il fait OxyTech et il a un profit de 50 sur 3. Donc, le profit de C, ils ont la même quantité, ils vont au même prix, ils achètent au même prix, donc c'est-à-dire qu'ils ont la même fonction de coût, forcément, ils ont le même profit aussi. Donc, le profit de C est égal au profit de A est égal à la quantité fois le prix, donc 5 sur 3, c'est la quantité fois le prix, recette totale, moins le coût total, ils payent, ils ont acheté 5 sur 3 unités pour chaque pharmacie, ils ont payé à 15 euros l'unité, donc ça fait 25 sur 1. Le surplus du consommateur, que la formule, donc la quantité globale, 10 sur 3, fois le prix maximum que les agents sont prêts à payer, 20, moins le prix du marché, 50 sur 3, donc ça fait 100 sur 1, sur 2, ça fait 50 sur 1, qui est le surplus du consommateur. Pour trouver le bien-être social, le bien-être social ou le surplus social, c'est le profit d'OxyTech plus le profit de Carpenter, plus le profit d'Anagrin, plus le surplus du consommateur. Donc le profit d'OxyTech, c'est que c'est 50 sur 3, plus 25 sur 9 d'Anagrin, plus 25 sur 9 de Carpenter, donc il faut compter les 2, parce que ça, c'est part en pharmacie, plus le surplus du consommateur, 50 sur 9. Ça fait un total de 250 sur 1. Alors, on a répondu à toutes les questions, mais si on veut faire une petite analyse, donc une comparaison entre la première partie où OxyTech, il produit et fait la distribution, donc on a une intégration verticale. Et la deuxième partie, c'est-à-dire la question 4 et 5, où on a une désintégration verticale. ça veut dire que l'OxyTech ne fait plus la distribution. Et le produit et après, il vend à des intermédiaires que ce sont des pharmacies qu'eux commercialisent au consommateur final. Donc, on va rajouter, on a une phase intermédiaire de commercialisation ou de la vente. On a une vente en gros et après, une vente en détail, tout simplement. Donc, quel est l'effet sur le bien-être social, sur le surplus du consommateur et sur le profit aussi d'OxyTech ? Donc, si on compare les deux, on commence déjà par comparer le prix de vente. Le prix de vente, là ici, on a un prix de 50 sur 3. Donc, on a un prix de 50 sur 3. Alors que, donc, on a une augmentation du prix. Donc là, vous pouvez vérifier donc revenir au résultat. Donc là, si je remonte encore, on perd de temps tout simplement. Mais, vous pouvez vérifier. Donc, on a une augmentation du prix de 50 sur 3. On a une baisse de la quantité 10 sur 3. On a une baisse du profit d'OxyTech 50 sur 3. Alors qu'elle était de 75 sur 2. si je m'en rappelle bien 50 sur 3. Et, donc, forcément, on a l'apparition de nouveaux profils 25 sur 9. Et, le surplus du consommateur de 50 sur 9. Donc, forcément, le surplus du consommateur aussi, il va baisser. Donc, s'il paye plus cher, il achète moins. donc, l'écart ici qui se réduit plus ça qui se réduit, donc, le surplus du consommateur, il baisse. Et, le bien-être social aussi, il va baisser. Donc, si vous comparez cette situation avec la situation initiale, intégration avec désintégration, donc, le prix a augmenté, la quantité vendue a baissé, le profit d'OxyTech a baissé, le bien-être social a baissé, le surplus du consommateur aussi a baissé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, dans la situation initiale, il n'y avait qu'OxyTech. Donc, on avait une seule entreprise qui pratique de la marge ou qui fait du bénéfice ou du profit, qui cherche du profit. Quand il y a des intégrations, on crée une double marge ou une double marginalisation. Donc, c'est-à-dire, Oxitec va calculer sa marge donc, il va vendre de telle sorte qu'il réalise un profit ou une marge et les deux pharmacies aussi, pareil, donc, c'est deux entreprises à boutiques créatives donc, ils vont acheter et ils vont revendre beaucoup plus cher pour réaliser du bénéfice. Donc, c'est à la fin ce qui fait que le prix va augmenter. Donc, le prix de vente va être beaucoup plus élevé que quand il y avait, par rapport au premier cas, où il y avait intégration verticale. Forcément, si le prix augmente, la quantité achetée va baisser et donc, le surplus du consommateur va baisser aussi. Le fait que maintenant, on a trois entreprises donc le profit va baisser et le surplus social va aussi baisser. Donc, voilà. Merci de votre attention. Je vous dis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur l'exercice 5, toujours la concurrence imparfaite. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada